Je reviens du marché, regardez, j'ai acheté des piments. Il faut dire que, avec l'embarras du choix, il en existe plus de 1000 variétés. Certains ont des notes sucrées, presque caramélisées, d'autres sont plus fruitées ou plus fumées. Certains ont même des nuances d'herbes aromatiques. Bref, le piment, il y en a pour toutes les sauces et tous les goûts. En revanche, ils ont un point commun. Cherchez bien, allez, vous brûlez. Eh bien, c'est ça justement, ils brûlent. Allez, dans l'atelier, on va faire le point sur ce sujet brûlant. Allumer le feu. Le piment est originaire d'Amérique latine. Il était déjà utilisé dans de nombreux plats lorsque Christophe Colomb l'a découvert au cours de son premier voyage à Cuba en 1492. À l'époque, il aromatisait même le chocolat des Mayas et des Aztèques. Vous imaginez ? Aromatiser le chocolat. Tu piques alors ? Les conquistadors espagnols l'ont ensuite ramené en Europe, où il a tout de suite remporté un succès fou. Dès 1526, on le cultive dans toute l'Espagne, d'où il se répand sur toute la planète. Bien sûr, chacun l'a un peu arrangé à sa sauce. En France, les choses se sont passées plus lentement. Le piment est arrivé d'Espagne via le Pays Basque et le Languedoc au XVIIe siècle, en passant notamment par le village d'Espelette, d'où le piment d'Espelette, justement. Mais ce n'est qu'au XXe siècle, lorsque les cuisines exotiques chinoises, viettamiennes ou indiennes sont devenues à la mode, que le piment a vraiment explosé. Et dans certaines recettes, il faut bien le dire, c'est une véritable explosion de saveurs pour nos papilles. Suivez-moi en cuisine, je vous explique pourquoi. Cette sensation de brûlure est provoquée par la capsaïcine, un composé chimique de la même famille que la nicotine et la caféine, qu'on retrouve dans la chair du piment. Quand on croque dans un piment, la capsaïcine se lie avec des récepteurs qui se trouvent sur la langue et qu'on appelle des nocicepteurs. Le problème, c'est que ces récepteurs sont les mêmes que ceux qui réagissent à la chaleur. Alors du coup, le cerveau reçoit le même signal que lorsque l'on a quelque chose de chaud sur la langue. Chaud devant chaud ! D'où cette sensation de chaleur, voire de brûlure, quand on croque un piment. Mais je vous rassure, il ne s'agit bien que d'une sensation, aucun risque de se brûler la langue réellement avec un piment. La preuve ? Ça brûle ! Et pourtant, 37,5, la température reste bien la même. Ça brûle vraiment. En fait, la présence de cette molécule de capsaïcine dans le piment est un mécanisme de défense, une façon de dissuader les prédateurs trop gourmands. Et oui, les animaux n'aiment pas manger trop épicé. Nous non plus d'ailleurs. En 2018, en voulant relever un défi, un Américain de 34 ans a fini à l'hôpital après avoir mangé un Carolina Reaper, un piment parmi les plus forts du monde. Bon, je vais plutôt me faire des pâtes. C'est dur, mais c'est doux. Pas la peine de t'enflammer. Certains piments sont très doux. Le poivron ou le paprika, par exemple. Pour le savoir, il suffit de consulter ce que l'on appelle l'échelle de Scoville. Elle mesure en unité Scoville la concentration en capsaïcine et donc la force du piment. Un peu comme l'échelle de Richter a été utilisée pour mesurer l'intensité des tremblements de terre. Son créateur, l'Américain Wilbur Scoville, a eu l'idée de faire goûter une purée de piment frais à 5 personnes et de compter le nombre de dilutions dans de l'eau sucrée pour que ces 5 cobayes n'aient plus aucune sensation de brûlure. Le poivron, qui fait partie de la famille des piments, mais qui ne contient pas du tout de capsaïcine, est tout en bas de l'échelle à zéro. Le piment d'Espelette ne chiffre qu'entre 1500 et 2500 unités Scoville. Le piment de Cayenne, un peu plus costaud, doit être dilué entre 30 et 50 000 fois, alors que le piment Pepper X, désigné comme le plus fort du monde en 2017, est à 3 millions de dilutions, soit 180 000 unités Scoville. Renversant. Je suis sûr qu'une question vous brûle encore les lèvres. Que faire pour soulager cette sensation de bouche en feu ? De l'eau ? De l'eau ? Je vais plutôt te commander un verre de lait. Un verre de lait, patron ! Enfin, patronne ! Merci. Un verre d'eau, même glacé, n'est pas. Au contraire, l'eau ne fait que disperser la capsaïcine dans la bouche. La capsaïcine n'est pas hydrosoluble, elle est liposoluble. Elle ne se dissout pas dans l'eau, mais dans un corps gras. Lorsque l'on mange un plat un peu trop pimenté, il vaut donc mieux boire un verre de lait entier pour calmer le feu dans la bouche. Ou bien manger un yaourt entier qui contient du gras. Ou alors avaler une cuillerée d'huile d'olive. Allez, racontez-moi vos expériences en commentaire de cette vidéo. Ça mettra un peu de piment dans ma vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci les Épicurieux. Pour les plus gourmands, en voici d'autres. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. Épicurieux.